Vous avez probablement constaté ce nouveau, je dirais, fléau, cette tendance plutôt fâcheuse, la cyberdépendance qui prend de plus en plus de terrain, et c'est pas sans conséquence. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a récemment déclaré que la dépendance aux jeux vidéo, c'était une véritable pathologie. Ici, c'est pas de démoniser le jeu vidéo, parce que souvent, lorsqu'on parle de ça, les joueurs modérés se sentent un peu agressés dans leur passion, mais jouer à l'excès, ça peut causer des problèmes qui vont avoir un impact sur vos différentes interactions et sur votre vie. On en parle avec Mme Cathy Tétrault, fondatrice et directrice générale du Centre CyberAide. Bon début de journée. Merci d'être là. Merci. Je veux qu'on revienne sur une lettre que vous avez rédigée, qui était finalement le cri du cœur d'une mère. C'est une histoire, moi, que j'avais déjà entendue et qui, je pense, qu'on va encore entendre, parce que c'est pas rare ce que vous avez décrit. Non, parce que ça arrive dans différentes occasions que les parents m'en parlent de ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que les parents, en recevant leur compte de carte de crédit, s'aperçoivent que leur enfant a utilisé la carte de crédit pour pouvoir accéder à certaines options sur le jeu. Par exemple, Fortnite, parce que Fortnite revient souvent. Effectivement. C'est le jeu, ou en tout cas, un des jeux les plus populaires sur la planète. En ce moment, oui. En ce moment, oui. Puis, les parents, bien, se sentent complètement démunis ou désemparés de dire, mais comment ça se fait que t'as pris ça? Et c'est là où, moi, le communiqué que j'ai envoyé, c'était pour dire, il faut faire quelque chose pour informer les parents, mais aussi pour ne pas les culpabiliser. Parce que cette maman-là se sentait extrêmement coupable. Et comment je fais, moi? Elle savait pas trop comment faire, comment réagir. Donc, elle, elle est mère d'un jeune enfant qui a dépensé 2000 $ dans le jeu vidéo. Donc, ça, c'est des histoires que j'avais déjà entendues. Donc, il y a des achats intégrés. Il y a un jeune qui va dépenser beaucoup de sous pour s'acheter des nouveaux tableaux, personnaliser certains éléments du jeu. Mais lui, c'était pas pour lui qu'il avait acheté ça. C'était pour gagner du prestige et de l'amour dans ce monde virtuel-là. Exactement. Et c'est là où il faut aller voir les besoins comblés par ça. C'est à se dire, est-ce que mon enfant, parce qu'elle, elle se pose des questions sur sa capacité parentale, est-ce que mon enfant est aussi malheureux que d'acheter des cadeaux à d'autres enfants? Parce qu'il voulait être aimé de la communauté de joueurs, fait qu'il leur donnait des cadeaux. Exactement. Avoir parlé avec elle par la suite, c'est qu'il y a des échanges, par exemple, de cadeaux. Mais lui, c'est fait un petit peu avoir au travers de ça. Il en a donné beaucoup plus qu'il en a reçu des cadeaux aussi. Alors, tu sais, c'est ce qui est inquiétant, c'est les besoins comblés par ça. Pourquoi il l'a fait? C'est sûr qu'il n'a pas dit « je vais voler ma mère ». Non. C'est même pas ça. Ça s'est pas passé comme ça, mais c'est quand même un vol à quelque part. Pour les parents, c'est difficile à comprendre parce qu'à l'époque, on achetait un jeu vidéo, ça coûtait 60, 70, 80 $. C'était terminé. C'est la seule dépense qu'on avait à faire. Maintenant, les jeux, la grande mode, c'est d'avoir un jeu qui est gratuit, mais par la suite, si on veut progresser plus rapidement ou si on veut personnaliser des éléments, c'est là qu'on peut faire des petits achats à coût de 1, 2, 5, 10, 50, 100 $. Ça dépend, mais ça peut monter très vite. C'est quoi la cyberdépendance? Parce que c'est pas juste le jeu vidéo. Non, non. La cyberdépendance, en général, quand on offre des formations, on explique que c'est en lien avec des besoins qui sont comblés. Par exemple, et tout ça, on peut le faire sans être cyberdépendant, des achats en ligne, de la recherche d'informations, les médias sociaux. La recherche d'informations peut être considérée un peu comme quelqu'un qui ramasse à peu près tout, qui garde tous ses journaux, ses revues. Exactement. La façon que j'explique, c'est que souvent, je dis, on parle pas de journaliste. On parle de quelqu'un qui sait ce qui se passe partout dans le monde, sauf chez eux. Ah oui. OK. Donc, tout ce qu'on dit, c'est tout ce qui est les motifs de consultation, finalement, sur Internet, que ce soit les YouTube, que... Bon, ça peut devenir une cyberdépendance si ça nuit à ta vie. Donc, vous m'avez demandé qu'est-ce que ça peut faire. Ça peut nuire au sommeil, à la santé physique, à la santé relationnelle, au couple aussi, aux amis, au sport, au travail. Quand c'est rendu qu'on compte des mensonges sur le temps d'utilisation, alors on veut pas vraiment juste cibler le jeu de console en ligne ou le jeu d'ordinateur. C'est un tout. Alors, il faut aller voir, oui, il y a le temps. Il y a le temps qui est passé sur ça, mais il y a autre chose aussi. C'est tout ce qu'on tasse pour pouvoir le faire. Donc, c'est comme le petit garçon, si on revient au petit garçon, qu'est-ce qu'il a fait quand la maman est arrivée à sa première journée, qu'il était seule à la maison parce que l'école est terminée, bien, il était encore en pyjama, le chien n'était pas sorti dehors, le petit garçon n'avait pas mangé. Bon, donc, elle a vu l'importance de dire, bien, il faut que j'établisse vraiment une routine. C'est quoi les solutions? Si notre enfant adore ça, il est investi comme jamais, ça va être difficile de ne pas le contrarier en lui faisant faire autre chose? Bien, les solutions, c'est de comprendre, premièrement, à quel point c'est fort dans le cerveau, dans le circuit neuronal du plaisir. Et si on comprend nous-mêmes à quel point c'est difficile pour lui, notre ton va changer. Tu sais, juste de ne pas être accusateur ou répressif, plus lui proposer d'autres activités amusantes, vraiment l'encadrer, même l'été. On ne peut pas dire, OK, je vais le laisser aller parce que c'est l'été. Non, parce que là, ça prend une mauvaise habitude. Donc, c'est vraiment... C'est les mêmes mécanismes que le gambling, j'ai l'impression, que les jeux d'azor parce qu'il y a des récompenses qui sont associées à la progression dans le jeu vidéo ou à recevoir de nouvelles informations dans le cadre de quelqu'un qui ne peut s'empêcher de tout consulter. Vous faites le lien parfait parce que c'est là-dedans que je travaillais avant. Donc, la valorisation, la reconnaissance, aussi d'aller chercher toujours plus et même que ça peut être une prévalence à devenir gambler plus tard pour certaines personnes. Alors, il faut vraiment faire attention. D'autres activités amusantes, l'encadrement, ne pas laisser aller parce que c'est l'été, l'inscrire à quelque chose si notre enfant n'est pas capable de lui-même gérer ça, une minuterie. On récompense quand il arrête ou elle arrête de jouer sans crise et on accepte qu'il va y avoir aussi des crises parce que c'est très amusant. Écoutez, on va garder en tête que ce n'est pas seulement les jeunes qui jouent à des jeux vidéo, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des parents, il y a des gens qui se sont mordus les lèvres en écoutant la conversation qu'on vient d'avoir. Il y a des parents qui ont soupiré. Alors, le centre CyberAide peut peut-être être une piste de solution pour vous. Merci beaucoup, Cathy Tétrault.